Voilà, je crois que c'est bon. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle, comme l'a dit Marianne, je m'appelle Julien Klesowski. Je suis enseignant-chercheur à l'ISG à Paris, qui est une école de commerce. Alors, une petite précision, parce que j'ai eu l'occasion de discuter autour du café juste avant. Évidemment, mon approche, voilà, j'ai fait une thèse, je vais vous le dire juste après, j'ai fait une thèse de doctorat en sciences de gestion. Il faut plutôt le comprendre comme une discipline scientifique qui s'intéresse en fait aux organisations. Et je me suis intéressé plus particulièrement aux organisations d'économie sociale et solidaire, et pas l'entendre comme gestion au sens gestion comptable ou gestion financière qu'on pourrait avoir. Voir, vous allez voir que mon approche n'est pas du tout sur ce plan-là, ou en tout cas, vise à dépasser largement cet aspect-là. Donc, j'ai effectué effectivement une thèse sur la question de l'évaluation de l'impact social, que j'ai soutenue il y a six mois, en décembre dernier. Et en fait, dans le cadre de cette thèse, je l'ai faite dans le cadre d'une convention CIFRE, c'est-à-dire que j'étais salarié d'une organisation tout en faisant ma thèse, et je l'ai effectuée au sein d'Apprentis d'Auteuil, donc organisation pour laquelle j'étais responsable de l'évaluation de l'impact social. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner la démarche de réflexion et d'action sur la question de l'évaluation de l'impact social, avec un certain nombre de démarches d'évaluation de l'impact social sur quelques projets spécifiques à l'intérieur d'Apprentis d'Auteuil. Donc je m'appuierai aussi évidemment sur cette expérience lors de mon propos. Voilà, mais en tout cas, sachez que j'ai à la fois évidemment une casquette recherche, qui est mon occupation principale aujourd'hui, mais également une expérience de 4 ans en tant que salarié au sein d'une organisation d'économie sociale et solidaire sur ce sujet. Donc, voilà, ça fonctionne. Donc ma présentation s'articulera autour de 4 points. Je commencerai par parler de l'émergence de cette question-là et je préciserai un certain nombre de... Enfin, je donnerai un certain nombre de définitions. Ensuite, je vous parlerai de la question du pourquoi. On se pose la question de l'évaluation de l'impact social. Ensuite, la question du comment, qui est évidemment un sujet central, donc autour des outils et des méthodes. Et puis, je conclurai par quelques points clés qui me paraissent importants à retenir. Alors, effectivement, vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, mais effectivement, la question de l'évaluation de l'impact social et de l'évaluation de l'utilité sociale et s'est considérablement développée, fait l'objet effectivement de nombreuses conférences, table ronde depuis une vingtaine d'années et avec une accélération assez forte depuis huit, dix ans. Donc, vous avez des conférences, vous avez un certain nombre de publications, de guides pratiques qui existent sur le sujet. Il y en a toujours de plus en plus. Le site de l'Avis, notamment un centre de ressources dédié où vous avez un recensement sinon exhaustif, du moins assez fourni sur les différentes publications sur le sujet de l'évaluation de l'impact social et de l'utilité sociale. Vous avez un certain nombre de consultants, de réseaux d'acteurs spécialisés qui ont aussi, qui ont essayé d'émerger. On en parlera peut-être après. Donc, Kim So, qui intervient dans l'une, sur l'un des ateliers par la suite, effectivement, fait partie des cabinets de conseil spécialisés sur le sujet. Des acteurs institutionnels se sont posés la question aussi et ont travaillé sur le sujet, notamment l'Union européenne, enfin plus particulièrement un groupe d'experts de la Commission européenne sur l'entrepreneuriat social qui a produit un rapport en 2014. Vous trouvez aussi un rapport de l'OCDE sur le sujet. Alors, la suite a s'est lié, effectivement, au rapport de la Commission européenne. Et puis, effectivement, dans les faits, on constate un certain nombre de démarches, d'évaluations de l'impact social et d'utilité sociale qui sont mises en œuvre par les organisations de l'économie sociale et solidaire. Alors, il y a un baromètre depuis deux ans qui a été fait par KPMG, qui, alors là, j'ai le chiffre, je n'ai pas le chiffre de la toute dernière édition, mais j'ai le chiffre de l'édition de l'an dernier, qui, notamment, avait fait auprès de 300 ou 400 structures d'économie sociale et solidaire, qui a montré qu'il y avait 67% des organisations soit qui avaient fait ou qui s'étaient déjà lancées dans une démarche d'évaluation de l'impact social, soit qui avaient l'intention de se lancer dans cette démarche. Donc, en tout cas, on voit que c'est un sujet qui agite de plus en plus le champ de l'économie sociale et solidaire. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'impact social et d'utilité sociale ? Alors, première définition de l'impact social qui est, alors, bon, il y a un certain nombre de définitions, moi, c'est souvent celle sur laquelle je m'appuie, qui est assez large et, me semble-t-il, assez explicite. Donc, c'est le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire qui avait mis en place un groupe de travail dédié en 2011 et donc qui figure dans leur rapport qui a été édité en 2012, leur rapport d'activité, qui définit l'impact social comme l'ensemble des conséquences d'une organisation tant sur ses parties prenantes internes, enfin externes et internes, que sur la société en général. Voilà. Donc, je vous passe les parenthèses qui précisent effectivement qu'est-ce qu'on entend par conséquence, qu'est-ce qu'on entend par partie prenante externe, interne. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une première définition. Alors, je ferai un certain nombre de remarques juste après pour montrer un petit peu en quoi, comment on peut effectivement caractériser cet impact social, ou en tout cas ce qui est à retenir dans ces définitions. Alors, ensuite, je vous donne une définition, là, pour le coup, de l'utilité sociale. Une des définitions, ou la définition qui fait référence, c'est la définition d'un économiste, Jean Gadret, qui a beaucoup travaillé sur l'économie sociale et solidaire. Et, alors là, je vous ai mis une partie de la définition, mais qui dit qu'effectivement, l'activité d'une organisation d'économie solidaire a une utilité sociale, si elle a pour résultat constatable de contribuer à des bénéfices collectifs ou sociétaux. Voilà. Donc, vous voyez cette définition. Une autre définition qui est également, qui est arrivée un petit peu après, avec la loi, donc qui a été inscrite dans la loi ESS de 2014, c'est l'article 2, qui définit l'utilité sociale et qui liste, en fait, alors là, pour le coup, l'utilité sociale est définie par une liste, en fait, de... Alors là aussi, je vous ai mis que le début de chacun des tirets, c'est plus complet, mais ça paraissait quand même... C'était un petit peu... Ça aurait été moins lisible. Donc, qui liste, en fait, des domaines d'action, le soutien à des personnes en situation de fragilité, la contribution à la lutte contre les exclusions et les inégalités, et la contribution au développement durable dans ses dimensions économiques, sociales, environnementales et participatives. Bon, il faut préciser que la définition, la suite de la définition de Jean Gadret a aussi fait une liste. Alors, ça a été très clairement inspiré. Ce n'est pas tout à fait les mêmes termes, mais on est assez proche. Alors, plusieurs remarques par rapport à ces définitions. Alors, la première, peut-être, sur laquelle vous pouvez vous interroger, c'est la distinction entre impact social et utilité sociale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'utilisation de ces termes n'est pas... Enfin, voilà, a des origines distinctes. La notion d'utilité sociale, en France, est arrivée avant. Alors, d'abord, pour des raisons fiscales, dans les années 70, puis ensuite, effectivement, ça a été utilisé par les pouvoirs publics, puis par le secteur associatif pour effectivement distinguer la spécificité de l'action associative de l'action non lucrative. Au début, l'utilité sociale a plutôt été utilisée pour dire, bon, il y a des activités d'utilité sociale et des activités qui n'en sont pas. C'est d'ailleurs la logique de la loi ESS, qui ne parle pas d'évaluation en tant que telle, en tout cas, qui ne met pas en avant la question d'évaluation de façon explicite. Ce qui nous intéresse, évidemment, ici, c'est plus la question de, on est au sein d'organisations dont on considère qu'elles ont une utilité sociale. La question, c'est comment on évalue, c'est d'évaluer cette utilité sociale. Et donc, effectivement, là, la notion d'évaluation de l'utilité sociale, comme ça a été rappelé en introduction, est née il y a une vingtaine d'années, notamment, effectivement, à l'initiative du Réseau Culture et Promotion et d'Hélène Duclos. Donc, voilà, à peu près au début des années 2000. L'impact social est une notion qui a apparu en France, qui a fait son apparition en France plus récemment, on va dire une dizaine d'années. Elle a pris, effectivement, pas mal d'ampleur. Alors, selon les milieux, les termes sont parfois, effectivement, c'est plutôt le terme d'impact social qui est utilisé, parfois, le terme d'utilité sociale. Moi, ma... Alors, évidemment, il y a aussi des débats sur savoir en quoi c'est distinct, en quoi c'est commun, etc. Bon, moi, je peux, en tout cas, vous donner ma position là-dessus. C'est que lorsqu'on regarde les définitions et l'approche des acteurs qui utilisent, d'un côté, l'impact social et de l'autre côté, l'utilité sociale, on est quand même sur des choses extrêmement proches. Et derrière, on va en parler, les façons de faire sont finalement tellement diverses que ce serait difficile de ne pas voir de recoupement entre les démarches d'évaluation d'impact social et les démarches d'évaluation d'utilité sociale, voire, effectivement, des choses qui sont très proches. Ce qui est, en revanche, effectivement, la distinction qu'on peut faire et donc qui a quand même, effectivement, souvent une influence sur la manière d'aborder les choses, c'est que l'utilité sociale est plutôt utilisée par des acteurs associatifs et des acteurs de l'économie sociale et solidaire traditionnels, tandis que l'impact social est plutôt utilisé par le mouvement de l'entrepreneuriat social. Voilà. Donc, historiquement, effectivement, on voit, parce que, voilà, l'impact social, c'est aussi une traduction du terme anglais social impact, ça vient clairement de là. Donc, effectivement, derrière, on peut se retrouver avec des approches différentes dans le contenu mais qui sont plutôt liées, à mon avis, aux acteurs qui l'utilisent qu'à une différence de fond entre les deux démarches. Ce que je vous dis là est aussi parfois un peu contredit parce que vous avez des acteurs qui, en fait, voilà, des collectivités publiques, etc., qui sont, a priori, assez peu en contact avec le mouvement de l'entrepreneuriat social qui vont parler d'impact social parce que le terme impact sonne bien, peut parfois être considéré comme plus explicite, etc. Donc, voilà. Et en vrai, très souvent, les acteurs utilisent les deux termes sans forcément savoir ce qu'il y a derrière, sans forcément être capable de donner une définition. Donc, voilà, il y a un certain flou qui règne autour des notions mais on voit quand même dans les définitions, à partir du moment où on prend des définitions assez larges, qu'effectivement, on est sur les conséquences, les résultats, si on met en parallèle donc la définition du CEC, c'est celle de Jean Gadret, donc conséquences ou résultats, d'une organisation donc sur ses parties prenantes et sur la société. On est quand même sur cette idée. Alors, plusieurs remarques là, du coup, sur le fond de ces définitions. Bon, premièrement, effectivement, vous l'avez vu, l'évaluation de l'impact social ou l'évaluation de l'utilité sociale se concentre véritablement sur les effets, les conséquences, les changements d'une action et non pas, effectivement, sur l'action elle-même. D'accord ? Ce qui permet, effectivement, de distinguer l'évaluation d'impact social ou l'évaluation de l'utilité sociale d'autres formes d'évaluation ou du terme évaluation qui va être général. On peut, évidemment, évaluer autre chose que des effets. Donc là, on s'intéresse à l'évaluation des effets en tant que tels. La deuxième remarque, c'est que l'évaluation de l'impact social ou de l'utilité sociale ne se réduit pas à évaluer l'atteinte des objectifs d'une organisation, de la mission d'une organisation. Alors, évidemment, dans cette définition, on dit en général pour objectif explicite, mais, effectivement, ça peut aller au-delà. Le fait de s'intéresser aux effets, ça peut être également des effets inattendus. Voilà, ça peut être, effectivement, des effets qui sont inattendus, des effets négatifs, etc. En tout cas, sur le papier, on ouvre, finalement, la question à tous les effets et pas seulement aux effets correspondant aux objectifs, même si, évidemment, c'est souvent la première chose sur laquelle on essaye de travailler. Un troisième élément sur une troisième remarque par rapport aux définitions, c'est l'usage du terme social. Alors là, effectivement, le terme social étant utilisé beaucoup dans des exceptions très, très différentes, on peut dire, pour simplifier, et ça correspond vraiment à ça, c'est que, ici, social est à comprendre au sens de sociétal. D'accord ? Vous l'avez vu, il y a référence à la société. Donc, lorsqu'on parle d'utilité sociale ou d'impact social, c'est l'impact sur la société, l'utilité sur la société. Les parties prenantes faisant partie de la société. Donc, il ne s'agit pas d'opposer, donc, d'une part, effectivement, le social fait par référence, comme certains peuvent le penser parfois, aux relations sociales, aux relations entre les salariés. Ça va bien au-delà, même si, évidemment, c'est un élément qu'on peut prendre en compte. Et puis, le social ne s'oppose pas non plus, en fait, à l'économique. D'accord ? S'intéresser à l'impact économique ou à l'utilité économique d'une organisation d'économie sociale et solidaire peut faire partie, en tout cas, d'une démarche d'évaluation d'impact social ou d'utilité sociale. Parce qu'en fait, c'est l'utilité sur la société. D'accord ? Donc, l'économique, évidemment, est plutôt englobée par le terme social, ici, qu'en opposition au terme social. Alors, effectivement, pour représenter de façon peut-être un peu, sous forme de schéma, la définition. Alors, là, je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est vrai que la couleur est peut-être, et peut-être, pas forcément, ne rend pas les choses très visibles. Mais bon, là, c'est une schématisation alors qui est souvent, qui est souvent, qui est souvent utilisée que vous retrouvez dans un certain nombre de guides ou dans un certain nombre de publications sur le sujet, qui, alors bon, qui pourraient effectivement être aussi débattues et discutées. Mais en tout cas, effectivement, si on considère que des ressources permettent de produire, de générer des activités et que ces activités génèrent un certain nombre d'effets, alors différents effets, des effets qui sont plus attendus, des effets plus inattendus, des effets négatifs et puis des effets durables, l'impact social ou l'utilité sociale s'intéresse effectivement plus spécifiquement à cette question des faits alors qu'on va parler, alors là aussi, les terminologies sont diverses, lorsqu'on va évaluer plutôt la question des ressources ou de l'activité en elle-même, plutôt, effectivement, enfin, lorsqu'on va s'intéresser à l'évaluation de ces ressources d'activité, ça va plutôt être une évaluation de réalisation, une évaluation du fonctionnement, etc., etc. pour distinguer. Alors, je précise, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est que vous trouvez aussi des définitions plus restreintes du terme impact dans le champ de l'évaluation, alors notamment dans l'évaluation des actions de développement, etc. mais on constate malgré tout que les acteurs lorsqu'ils parlent dans l'économie sociale et solidaire en France, lorsqu'ils parlent d'impact social ou d'utilité sociale, s'intéressent, on va dire, à tous les effets et pas juste à l'impact au sens plus strict. Donc, c'est pour ça que je ne le mentionne pas, mais voilà, vous avez ce qui contribue aussi un peu au flou des définitions. Enfin, voilà, je pense que ce qui est important à retenir, c'est que l'impact social, l'utilité sociale, c'est vraiment l'ensemble des effets d'une action. Voilà un peu pour ces définitions. Alors, je vais passer maintenant effectivement à la question du pourquoi de l'évaluation de l'impact social. Alors, de façon assez schématique et assez générale, on peut distinguer, évidemment, les raisons, il y en a de multiples, mais on peut distinguer deux types d'enjeux. Là encore, je suis désolé, c'est peut-être pas très lisible. On peut distinguer deux grands types d'enjeux, deux grands types de raisons qui poussent les acteurs d'économie sociale et solidaire à chercher à évaluer leur impact social ou à leur utilité sociale. Premier type de raison, ce sont des raisons, j'allais dire, externes, qui sont, enfin voilà, qui sont le fait de démontrer, enfin valoriser, démontrer, prouver leur valeur, leur utilité, leur impact à des acteurs externes. Alors, on pense en premier lieu aux financeurs, qu'ils soient publics ou privés, évidemment. Ça peut être plus largement des partenaires, des potentiels salariés, des potentiels bénévoles, des bénéficiaires, etc. Donc, effectivement, il y a cette idée de montrer vis-à-vis de parties prenantes externes l'efficacité, la valeur, la plus-value de l'action menée par l'Organisation d'économie sociale et solidaire. Et puis, il y a un autre type de raison qui est tout aussi important. Ce sont des enjeux internes. D'accord ? une interrogation des acteurs de l'ESF, des acteurs, des membres d'une organisation sur leur efficacité, leur plus-value, la pertinence de la réaction. Est-ce qu'effectivement, on fait bien ce qu'on dit ? Les objectifs qu'on annonce sont bien, sont-ils bien, effectivement, correspondent-ils bien à les actions mises en place ou ce qui se passe sur le terrain est-ce que ça correspond bien à nos objectifs ? Ça peut être aussi de dire, peut-être qu'on a d'autres effets qu'on ne voit pas ou qu'on ne soupçonne pas mais qui seraient intéressants à avoir pour peut-être travailler dessus, capitaliser dessus et valoriser auprès d'autres partenaires, d'autres financeurs que des financeurs qu'on n'a pas. Donc, effectivement, il y a une réflexion interne qui, notamment, a pour motivation tout simplement d'améliorer l'action, de faire mieux de ce qu'on fait déjà, éventuellement, de faire évoluer l'action existante, etc., etc. Donc, par rapport à ces deux types d'enjeux, il y a un certain nombre de remarques, alors là, qui sont vraiment issues de mon travail de recherche sur le sujet et d'un certain nombre d'observations. c'est que, très souvent, le réflexe ou la première raison qui ressort, c'est il faut évaluer l'impact social ou il faut évaluer l'utilité sociale pour les financeurs, pour rendre compte aux financeurs parce que les financeurs l'attendent ou parce que ça va nous permettre de pérenniser ou d'acquérir des financements. et moi, j'ai constaté que si, évidemment, c'est une raison qui est importante, elle doit être malgré tout relativisée. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai constaté, que ce soit apprenti d'auteur ou dans d'autres organisations, un certain empressement des acteurs à se dire que c'est absolument essentiel d'évaluer l'impact social, ça va nous permettre de rendre compte d'améliorer nos relations avec nos financeurs ou d'aller chercher de nouveaux financements parce qu'on a pour objectif d'aller chercher de nouveaux financements, etc. Et en fait, on se rend compte lorsqu'on creuse un peu le sujet que d'une part, il n'y a pas forcément, on projette une attente mais la demande n'existe pas forcément ou en tout cas pas tout le temps. C'est-à-dire que dans le cycle de vie ou en tout cas dans l'évolution d'un projet spécifique, il peut y avoir des moments où les financeurs sont en attente d'une évaluation d'impact social mais dans d'autres cas, ils sont déjà très satisfaits par une évaluation de la réalisation ou produire quelques informations assez sommaires sur l'action qui rendent compte de l'action. Mais voilà, j'ai en tête notamment un projet qui avait été assez ambitieux avec une fondation privée dans le cadre d'Apprentis de Teuil où il paraissait évident pour tout le monde que l'évaluation de l'impact social était important pour ce financeur. Il s'est avéré au moment où on a voulu mettre en place l'évaluation de l'impact social qu'en fait, ça ne correspondait pas à une demande de cette fondation. Alors, la question est revenue un an ou deux après, elle s'est un petit peu modifiée, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas quelque chose qui les intéressait du tout, mais il ne s'agissait pas, il n'y avait pas un besoin de s'empresser dès la première année de mise en place du projet, de mettre en place une évaluation d'impact social et qu'un compte rendu un peu sur la façon dont l'action s'était roulée, un compte rendu d'activité suffisait amplement. L'autre chose que j'ai constatée, c'est que lorsque les financeurs demandent, formulent la demande d'une évaluation de l'impact social, premièrement, effectivement, ils peuvent demander l'évaluation de l'impact social parce que c'est un terme à la mode, etc., mais dans les faits, ils n'attendent pas forcément d'évaluation d'impact social au sens d'évaluation des effets. Encore une fois, l'évaluation de la réalisation suffit. Et parfois, ça traduit surtout une volonté de mieux connaître ou d'aller, de voir en fait l'action. Et on se rend compte qu'une fois qu'ils ont vu sur le terrain comment ça fonctionne, qu'ils ont rencontré des bénéficiaires, etc., les attentes ou la pression, en tout cas, est beaucoup moins forte. Ça ne veut pas dire que l'évaluation d'impact social disparaît, mais en tout cas, ce sont des choses qui peuvent être très utiles pour répondre à un certain nombre d'attentes de financeurs. Voilà. Donc, le message, c'est de dire attention à ne pas surestimer les attentes ou en tout cas, être en capacité de bien voir quelles sont les attentes, en quoi consistent les attentes des financeurs et comment on peut y répondre, peut-être sans évaluation de l'impact social, en tout cas, dans un premier temps ou à un moment donné. On voit aussi, et là, de façon un peu plus large, on voit aussi que l'évaluation de l'impact social, il y a souvent, j'ai travaillé ça dans le cadre de ma thèse, il y a une croyance effectivement dans le fait que l'évaluation de l'impact social va permettre d'aller chercher, enfin, de pérenniser des financements ou d'acquérir de nouveaux financements. Et cette relation entre une évaluation d'impact social qui présente des résultats positifs et la décision d'un financement, cette relation est en général assez, enfin, est loin d'être automatique. Pour plein de raisons, moins, finalement, à cause de la qualité intrinsèque de la démarche d'évaluation que par rapport à des logiques de financeurs. C'est-à-dire qu'on projette souvent une approche très rationnelle des financeurs. Pour tout un tas de raisons, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des enjeux politiques, et je parle d'acteurs publics mais aussi d'acteurs privés, qui font que, bon, ils vont financer une action parce qu'elle est située sur tel territoire qu'elle a telle caractéristique qu'elle a telle approche. Et donc, en fait, en croisant un certain nombre de critères de financement, bon, ben voilà, on finance telle action ou demain, on ne la finance plus parce que les critères ont changé ou les priorités se sont déplacées. Et ça, ce sont des logiques qui sont beaucoup plus fortes finalement que l'impact social, l'utilité sociale d'une action par rapport à une autre. Je ne dis pas que ce n'est pas une logique qui existe ou que ce n'est pas une logique qui se développe, mais là encore, c'est important de bien comprendre en fait quelles sont les logiques avant de se poser la question de l'évaluation de l'impact social ou en tout cas, en se lançant dans une démarche d'évaluation de l'impact social, être en capacité de voir qu'est-ce que ça peut produire comme effet sur les financeurs et que parfois, effectivement, ça ne va peut-être pas permettre d'aller chercher des financements alors qu'on les espérait. Et du coup, par rapport, effectivement, à ces points de vigilance sur l'importance de l'évaluation de l'impact social pour les financeurs, ce qui est important à mon avis à avoir, c'est d'avoir une motivation pas seulement en termes externes vis-à-vis des financeurs, mais aussi une motivation interne. Et donc, très souvent, on voit des démarches d'évaluation de l'impact social qui avaient plutôt, enfin, qui se sont lancés plus tôt ou des acteurs qui se sont lancés plus tôt pour rendre compte à leurs financeurs. En réalité, ils constatent que cela où ça a été vraiment profitable, c'était d'abord pour eux, pour se remettre en question, pour réfléchir collectivement à leur impact. Ça a permis aussi, ça permet souvent aussi de générer un certain nombre de, voilà, de travailler, de prendre du recul de façon collective, etc. Et on constate aussi que par rapport à une optique peut-être assez restreinte qui est de dire, de piloter, je vais évaluer mon action, ça va me permettre de l'ajuster, de la faire évoluer. Ça génère aussi, ça permet aussi de, très souvent, alors, à condition que la façon d'évaluer l'impact social est mise en place dans ce sens-là, que, ça permet aussi de générer un questionnement stratégique, un questionnement identitaire, sur l'action en elle-même et, voilà, finalement, d'apprendre, enfin, de prendre du recul sur son action qui est souvent, effectivement, très, très, très riche, très, très porteuse de sens, à fortiori, lorsqu'elle se fait dans une logique collective qui associe l'ensemble des membres de la structure et au-delà. Donc, effectivement, voilà, ce sont des effets qu'on constate, donc, effectivement, c'est intéressant de les prendre en compte, de s'interroger sur ces questions-là pour ne pas être déçus si on a mis en place une évaluation de l'impact social pour aller chercher de nouveaux financements et que ça ne fonctionne pas. Alors, maintenant, je vais passer à la question du comment, la question des méthodes, des méthodes, des outils, plus largement la question, effectivement, du comment évaluer l'impact social. Alors, là aussi, c'est évidemment un sujet qui est, c'est un sujet qui est central, c'est souvent la première question que se pose souvent ou tout le temps, la première question que se posent les acteurs. ce que j'ai constaté à la fois au sein d'Apprentis d'Auteuil mais aussi en discutant depuis six ans maintenant que je travaille sur le sujet par rapport à l'évaluation de l'impact social, c'est que il y a un raisonnement, j'allais dire, un raisonnement presque type qu'on constate chez les acteurs. La première réflexion, c'est de se dire bon, l'évaluation de l'impact social, c'est important, on nous demande, j'y reviens pas, je viens de le dire. Une fois qu'on dit que c'est quelque chose dont il faut se saisir, on se dit c'est compliqué et j'avais encore un échange avant le début avec une personne qui, avant la conférence avec une personne qui disait bon, on n'est pas seulement sur du quantitatif mais on est sur du qualitatif, l'économie sociale et solidaire produit du qualitatif et donc effectivement on sent bien que c'est un sujet compliqué, d'accord ? Ça n'a rien d'évident d'évaluer du qualitatif où effectivement les effets portent sur l'humain sont difficilement standardisables, réductibles à des chiffres, etc. et donc effectivement tout le monde s'accorde à dire que c'est quelque chose de compliqué. L'étape d'après du raisonnement c'est de dire bon, c'est compliqué, j'ai entendu, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de méthodes, d'outils d'évaluation de l'impact social qui existaient, c'est formidable, les outils, les méthodes, il y en a beaucoup, etc. vont me permettre, il y a bien un outil qui va me permettre de trouver une réponse effectivement à cette complexité et de résoudre le problème d'évaluer l'impact social, c'est quelque chose qui est compliqué. Et donc on a de façon assez, en tout cas moi ça m'a toujours frappé de voir ce raisonnement alors qu'il est assez logique et que j'ai fait moi-même au début qui est de dire bon ben voilà, c'est important, c'est quelque chose de compliqué et il me faut une solution pour résoudre ce problème et la solution va se trouver dans les outils et méthodes qui existent. Et donc en général ces acteurs soit directement soit en s'appuyant sur des spécialistes vont se tourner vers ces méthodes, vers ces outils, vont les étudier et vont regarder. Et très souvent ils en ressortent très déçus. Ils disent zut, j'ai pas de réponse à comment faire pour évaluer l'impact social. Donc c'est pour ça que je, bon voilà, ça me paraît intéressant de le préciser, c'est que tout le monde en ressort très déçu. Alors pourquoi les gens en ressortent très déçus ? d'une part d'une part parce que à mon sens en fait vous avez deux types vous avez deux types d'outils qui existent. Les premiers sont des outils qui en fait ne répondent qu'à une partie du problème et donc effectivement vont vous permettre de dire comment on va quantifier l'impact social mais vont pas vous dire comment on va aller chercher chercher les informations d'autres vont vous dire comment on va isoler effectivement la part due à l'action et s'assurer que l'effet qu'on a constaté est bien celui qui est bien celui enfin est bien imputable à l'action qu'on évalue mais vont pas vous dire vont pas vous expliquer comment faire pour le reste. Donc effectivement vous avez des outils qui sont soit partiels soit encore plus des outils qui sont très contextuels une organisation qui a mis en place sa grille d'évaluation alors un financeur en l'occurrence qui a mis en place sa grille d'évaluation d'impact social des projets qu'il a publié bon c'est très spécifique à cette organisation là donc difficile à appliquer donc soit vous avez des outils partiels soit vous avez des outils là pour le coup qui sont beaucoup plus larges alors là qu'on peut caractériser sous le terme de guide de guide pratique qui là pour le coup sont on peut dire sont plutôt adaptés à un large panel d'organisations d'économie sociale et solidaire mais qui vous disent pas vraiment comment faire qui au mieux vous suggère comment faire vous disent quoi faire mais vous disent pas comment faire pour évaluer l'impact social et donc effectivement vous lisez le guide vous dites c'est intéressant oui ça permet de structurer un peu la réflexion la pensée la démarche mais je sais pas comment faire et comment effectivement on répond à ça alors la la question enfin voilà et donc effectivement il n'y a aucune enfin les acteurs font même si c'est pas forcément formulé comme ça les acteurs font très souvent ce constat il n'y a pas il n'y a pas d'outil qui ressort au début quand j'étais apprenti d'auteuil c'était une des une des premières questions qui avait été posée par un groupe de travail interne qui disait bon ben voilà on va regarder on avait demandé de présenter les différents outils et il s'agissait et l'idée c'était bon on va choisir l'outil qui nous convient et on n'a pas réussi à choisir l'outil qui nous convient juste à mon avis pour ces raisons là et donc il n'y a pas il n'y a pas d'outil ou de méthode qui s'est imposé ou qui s'impose effectivement pour toutes les organisations d'économie sociale et solidaire c'est même difficile comme je vous le disais à l'instant d'en trouver une ou de s'arrêter sur un outil ou une méthode pour une organisation spécifique et là où c'est encore plus compliqué c'est que les différents outils et méthodes évidemment peuvent donner des sources d'inspiration etc mais là aussi c'est difficile de choisir enfin comme je vous le disais le choix ne porte pas tellement sur un outil parmi 5 parmi 10 parmi 15 ou en tout cas le choix est un peu plus complexe que ça je vais vous montrer enfin je vais vous proposer une sinon une méthode ou en tout cas une modélisation justement du choix effectivement des outils donc effectivement et donc évidemment ça renforce ce sentiment de complexité c'est à dire qu'au début c'était complexe les outils qui apparaissent comme des solutions ne nous permettent pas de répondre aux problèmes et en plus nous embrouillent encore plus parce qu'il y en a plein etc et donc effectivement on est on est souvent souvent démuni alors si effectivement on peut être déçu par ça etc c'est aussi d'un autre côté une chance je pense le fait qu'il n'y ait pas d'outils qui se soient imposés ou de méthodes qui se soient imposées ou qui soient considérées comme meilleures que toutes les autres et donc et donc effectivement c'est plus difficile dans la mise en oeuvre évidemment parce qu'il faut choisir il faut arriver à se construire sa propre enfin construire sa propre façon d'évaluer l'impact social mais d'un autre côté ça permet aussi d'avoir évidemment une plus grande marge de liberté pour mettre en avant tel ou tel aspect pour essayer de sinon de quantifier de voilà de mettre en valeur des aspects plus qualitatifs etc etc surtout dans le cadre de ressources qui sont qui sont qui sont qui sont limitées donc effectivement contrairement à ce que est-ce que les acteurs pensent au départ en tout cas la façon d'évaluer l'impact social n'est pas tellement une question d'ordre technique dans le sens il y a un problème technique il y a une solution technique c'est beaucoup plus effectivement une question d'ordre d'ordre politique ou d'ordre pragmatique où il s'agit effectivement de trouver la bonne façon de faire en fonction de de son de son contexte et de ses enjeux particuliers d'accord les outils peuvent être une source d'inspiration mais il n'est pas du tout évident ça peut arriver mais il n'est pas du tout évident que qui soit pertinent d'appliquer tel quel un outil d'évaluation de l'impact social et donc effectivement en tout cas la vision que je défends c'est de dire que l'évaluation enfin la façon d'évaluer l'impact social c'est une question de choix et qu'effectivement ces choix en fait supposent des arbitrages et vous n'aurez jamais une façon parfaite d'évaluer l'impact social vous aurez une façon d'évaluer l'impact social qui convient qui convient qui convient à tous les acteurs intéressés par le sujet donc l'organisation des communes sociales et solidaires et ses parties prenantes lorsqu'il s'agit de rendre compte vis-à-vis des acteurs externes et puis qui effectivement tiennent compte aussi d'un élément central c'est les ressources disponibles les contraintes pratiques qui sont souvent assez fortes sur sur le sujet donc voilà donc c'est effectivement une affaire de choix en fonction d'arbitrage alors je vous présente un peu la façon dont j'ai essayé de modéliser c'est un grand mot mais en tout cas de structurer finalement sur quoi portent les choix je vous dis bon l'évaluation de l'impact social c'est une question de choix sur quels aspects portent ces choix premier aspect alors que vous retrouvez dans un certain nombre de guides pratiques donc c'est pas des choses que je qui sont totalement inventées mais voilà qui sont présentées peut-être un petit peu différemment la première le premier domaine de choix ou la première chose sur laquelle il faut se mettre d'accord c'est définir le périmètre d'évaluation c'est-à-dire on dit que l'impact social l'utilité sociale c'est l'ensemble des effets sur ces parties prenantes et sur la société bon on peut pas ou en tout cas ça paraît difficile dans un premier temps de mesurer tous les effets sur toutes les parties prenantes donc il s'agit de sélectionner quels effets et quelles parties prenantes d'accord souvent on va commencer on va se dire c'est quand même important d'évaluer les effets sur les bénéficiaires quels effets etc bon voilà donc définir finalement le périmètre de l'évaluation en fonction des priorités qu'on a et la deuxième le deuxième deuxième aspect donc là c'est vraiment les moyens et les instruments d'évaluation en tant que tel qui en réalité portent sur trois trois domaines spécifiques trois actions spécifiques qui constituent une démarche d'évaluation d'impact social la première c'est comment finalement on constate la réalité des effets on a décidé que l'amélioration de la confiance en soi est un effet des bénéficiaires est un effet qu'on veut évaluer comment on s'assure ou comment on fait pour savoir que tel bénéficiaire a bien gagné en confiance en soi d'accord donc est-ce qu'on va faire des entretiens avec lui est-ce qu'on va faire un questionnaire avec lui à qui on va le faire est-ce que c'est directement aux bénéficiaires est-ce que c'est à des personnes tiers c'est à des accompagnateurs est-ce qu'on va le voir par d'autres données qu'on a déjà et on va dire bon bah la confiance en soi elle est elle se traduit par telle et telle action du bénéficiaire bon voilà il y a plein de plein d'outils d'instruments qu'effectivement on peut mettre en place pour pour constater la réalité des effets le deuxième c'est mesurer l'intensité des effets c'est souvent effectivement une question qu'on se pose c'est bon bah on a constaté la réalité mais on veut savoir est-ce que toutes les personnes ont amélioré leur confiance en soi ou seule une partie et donc est-ce qu'on est sur quelque chose de binaire confiance en soi j'ai pris à dessin cet exemple très qualitatif bah parfois il y a des personnes qui ont un peu confiance en elle l'autre plus donc effectivement il y a peut-être une histoire de gradation donc comment on traduit cette gradation est-ce que ça a du sens de traduire cette gradation etc un certain nombre d'approches alors plus sur d'autres effets encore que vont vont mesurer l'intensité en donnant une valeur chiffrée une valeur monétaire donc voilà vous avez différents moyens pour mesurer l'intensité de ces effets et puis le troisième point alors vous pouvez aussi choisir de ce qui est important c'est surtout d'identifier les effets constater leur réalité et la mesure de l'intensité et quelque chose il peut y avoir aussi des démarches qui sont très très en retrait ou qui ne font quasiment rien sur le sujet mais en tout cas c'est souvent une question qui enfin c'est en tout cas toujours une question qui se pose et puis le troisième point qu'on constate en général dans les démarches d'évaluation de l'impact social c'est d'essayer d'isoler la part des effets dus à l'action d'accord je constate une amélioration de la confiance en soi de mes bénéficiaires est-ce que c'est dû à mon action à notre action nous notre organisation d'économie sociale et solidaire ou est-ce que c'est dû à d'autres organisations d'économie sociale et solidaire au contexte est-ce que ça aurait eu lieu de toute façon d'accord donc là derrière on est sur les questions les raisonnements contrefactuels etc etc et donc là aussi vous avez différents procédés pour y arriver ça va du procédé le plus simple de se dire bon étant donné la connaissance des membres de l'organisation oui pour ce bénéficiaire on pense qu'on a eu un impact là pas vraiment etc donc ça peut être vraiment sur du ressenti où on va poser la question à des bénéficiaires en entretien si cette action n'avait pas existé qu'est-ce qui se serait passé et puis vous avez évidemment des procédés plus techniques plus scientifiques qui consistent à comparer les chiffres l'action enfin les bénéficiaires qui ont bénéficié l'action les bénéficiaires qui n'ont pas les bénéficiés ça va même jusqu'à des systèmes de randomisation on tire au sort les bénéficiaires qui en bénéficient et voilà notamment popularisé par l'économiste Esther Duflo donc voilà donc là vous avez des approches très très scientifiques pour ce point pour effectivement répondre à ce point là voilà donc voilà un peu la question alors une fois qu'on a dit sur quoi portent les choix en fonction de quoi enfin qu'est-ce qui va pousser enfin qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir tel périmètre plutôt que tel autre ou tel procédé plutôt que tel autre alors de façon là aussi assez intuitive l'idée c'est que on choisit le périmètre et les outils d'évaluation en fonction de trois critères le premier c'est effectivement les attentes externes qui existent vis-à-vis de l'évaluation alors ça peut être les financeurs les partenaires enfin ce vers vers qui vous vous pensez rendre compte ou le dirigeant de l'organisation qui veut qu'il y ait une évaluation d'un objectif social donc évidemment c'est quelque chose qui est important à prendre en compte le deuxième aspect très important c'est les ressources dont une organisation dispose pour mettre en place l'évaluation d'impact social ressources et contraintes j'aimerais bien évaluer les effets à long terme c'est-à-dire dix ans après la situation de nos bénéficiaires concrètement ils ont disparu dans la nature techniquement c'est pas possible même si ce serait idéal voilà il faut pouvoir le constater et donc évidemment il y a des choses qui sont idéales mais qui sont techniquement pas faisables ou alors au prix d'une mobilisation de ressources qui est totalement démesurée quand je dis ressources c'est argent mais c'est évidemment aussi le temps dont peuvent disposer les différents acteurs ça peut être à l'inverse des opportunités tiens on a des statistiques ou des données disponibles sur un territoire qui peuvent nous permettre d'avancer sur le sujet donc là aussi vous avez vous avez les deux aspects à la fois les contraintes mais aussi les opportunités j'allais dire pratiques pour mettre en place l'évaluation de l'impact social et puis le troisième aspect qui est évidemment central et qu'il faut à mon avis surtout pas oublier c'est la vision interne qui la vision interne de l'organisation d'économie sociale et solidaire qui met en place une évaluation de l'impact social si vous vous dites le schéma est très classique les financeurs attendent qu'on rende compte sur enfin qu'on 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 évalue le taux de retour à l'emploi d'une action d'insertion nous en tant qu'organisation on pense que et on promeut et notre action est dirigée vers le fait enfin vers la confiance en soi la résolution d'un certain nombre de problématiques sociales au-delà du taux de retour à l'emploi et donc si vous vous arrêtez à une évaluation d'impact social qui ne cherche à mesurer que le taux de retour à l'emploi vous n'aurez pas pris en compte une vision si cette vision existe une vision interne ou quelque chose qui est porté de façon forte par l'organisation elle-même c'est à dire qu'il ne faut pas oublier qu'une évaluation de l'impact social a quand même même si elle est imparfaite comment dire véhicule aussi et un facteur enfin un outil de représentation de l'action qui est évaluée donc c'est important qu'effectivement le contenu de l'évaluation soit en conformité soit en conformité avec la vision portée par les acteurs internes et donc effectivement c'est un critère qui est extrêmement important à prendre en compte de la même manière qu'il y a un certain nombre d'outils de méthode qui posent des questions d'un point de vue éthique et qui sont évidemment qui sont enfin voilà et à partir du moment où ces problèmes ces outils posent des vrais problèmes éthiques à l'organisation il est assez évident qu'il s'agit d'écarter ces outils du champ des possibles lorsqu'on s'interroge lorsqu'on se pose la question des outils d'évaluation d'accord ou alors j'ai un exemple aussi d'un d'une alors c'était dans le champ du soutien à la parentalité mis en place par apprenti d'Auteuil il y avait un nouveau projet qui notamment essayait de enfin qui qui avait une démarche non seulement d'accueil inconditionnel mais qui effectivement voulait être aussi en rupture avec les services sociaux plus traditionnels et qui du coup ne voilà était aussi un des principes était effectivement l'anonymat des parents qui venaient dans la structure dans la structure d'accueil et donc mettre en place des questionnaires pour connaître la situation des bénéficiaires dans le cadre d'une démarche d'évaluation était en contradiction avec une des valeurs portées d'accord par un des principes effectivement de la structure donc voilà cet aspect là enfin le principe d'administrer un questionnaire en tout cas semblait pas pertinent ou alors le faire d'une autre façon qu'une façon assez classique qui était de dire il y a quelqu'un qui va qui va administrer un questionnaire à l'entrée de la structure d'accueil enfin vous voyez c'est un exemple c'est un exemple parmi d'autres mais en tout cas c'est important évidemment de se poser la question de est-ce que finalement l'évaluation de l'impact social va pas venir perturber ou va pas être en contradiction avec un certain nombre de valeurs de principes de l'action évaluée et il s'agit évidemment d'ajuster les deux voilà alors pour pour terminer pour terminer mon propos quelques points qu'il me semble important à retenir sur ces questions d'évaluer alors oui juste avant mais ça c'est juste une synthèse de voilà c'est les deux slides précédents qui sont on va dire présentés présentés en une slide c'est qu'effectivement l'idée c'est ça c'est lorsqu'on lorsqu'on met en place lorsqu'on souhaite mettre en place une démarche d'évaluation de l'impact social la première étape c'est déjà d'identifier finalement les différents éléments de contexte pourquoi on veut faire la démarche d'évaluation d'impact social quelles sont les attentes externes quelles sont les ressources les contraintes dont on dispose et puis effectivement quels sont les principes et la vision de l'action évaluée qui doivent transparaître dans la démarche d'évaluation d'impact social ou en tout cas qui doivent être sauvegardées ou pas perturbées on va dire par la démarche d'évaluation et puis une fois qu'on a voilà c'est un peu schématique dans les faits on fait des allers-retours entre les deux mais voilà une fois qu'on a posé le cadre et qu'on a identifié un peu le contexte de façon assez exhaustive on peut essayer de déterminer en quoi va consister la démarche d'évaluation en disant quel va être le périmètre et quels vont être les moyens instruments procédés outils pour l'évaluation sur les trois les trois aspects que j'ai décrits que j'ai décrits précédemment donc effectivement les différents points à retenir sur cette question d'évaluation d'impact social selon moi c'est que premièrement je ne l'ai pas dit en tant que tel mais je pense que ça transparaît au travers de la présentation c'est que à mon avis la question de l'évaluation d'impact social doit faire l'objet ou devrait faire l'objet d'un sujet de préoccupation en tout cas d'un questionnement des acteurs d'économie sociale et solidaire pour une raison finalement toute simple c'est le risque que des acteurs externes des financeurs des acteurs institutionnels essayent d'imposer une approche qui serait inadaptée à la réalité des organisations et des actions des activités d'économie sociale et solidaire et donc effectivement se questionner se dire on a des effets qualitatifs c'est plus difficile mais comment on peut mettre en valeur ces aspects qualitatifs ça permet effectivement d'avoir des propositions des contre-propositions à des acteurs des prescripteurs des partenaires des financeurs qui vont peut-être naturellement parce qu'ils sont plus loin de l'action privilégier des indicateurs plus quantitatifs etc donc effectivement si si les organisations d'économie sociale et solidaire n'ont pas réfléchi du tout à la question ça va être beaucoup plus compliqué de faire avancer les choses dans le sens qui leur est dans le sens souhaitable si elles n'ont pas du tout réfléchi si elles n'ont pas du tout de propositions que si elles en ont et si effectivement elles peuvent mettre en avant une autre façon d'évaluer l'impact social que celle que préconise le financeur le deuxième point effectivement là vous l'avez compris que je défense c'est d'avoir une approche finalement très pragmatique de l'évaluation de l'impact social il n'y a pas de bonne démarche en tout cas il n'y a pas de bonne démarche d'évaluation de l'impact social dans l'absolu il n'y a que des démarches qui conviennent à tous les acteurs concernés je pense aussi que c'est un processus qui est qui est progressif et itératif c'est à dire que une organisation une structure d'économie sociale et solidaire qui est j'allais dire totalement vierge en matière d'évaluation qui est sur une culture de l'oral etc etc elle ne va pas du jour au lendemain mettre en place une démarche d'évaluation de l'impact social extrêmement ambitieuse élaborée avec 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 plein d'informations qu'on cherche à collecter et qu'on cherche à mesurer c'est à dire que on y va progressivement que avant d'évaluer l'impact social bah effectivement avoir des éléments sur l'évaluation du fonctionnement c'est déjà quelque chose qui est qui est qui est important donc voilà et quitte à se dire bon bah dans un deuxième temps ou l'année d'après on essaiera de faire mieux on essaiera de collecter plus d'informations etc etc donc effectivement il y a cette idée de voilà c'est un processus itératif et il faut il s'agit pas de dire bon voilà l'évaluation de l'impact social elle est c'est ça ou rien d'accord c'est progressif et plus effectivement on s'engage dans cette démarche plus entre guillemets on progresse et l'idée c'est de faire mieux mieux chaque année ou plutôt que d'essayer de chercher une démarche parfaite qui de toute façon n'existe pas tout de suite évidemment l'autre aspect c'est de veiller à ce que l'évaluation de l'impact social ait du sens pour tous les acteurs concernés ça va alors ce point là elle va plus loin même de fait que ce que j'ai dit juste avant sur l'inadéquation entre une démarche d'évaluation de l'impact social et un fonctionnement d'une activité c'est à dire qu'à un moment donné bon là aussi ça tombe sous le sens mais si vous voulez que l'évaluation de l'impact social ne soit pas juste considérée comme une démarche en plus un aspect en plus pour l'organisation mais comme quelque chose qui a vraiment du sens et un intérêt pour tout le monde effectivement il est important de se poser la question du comment et donc non seulement d'associer les différents acteurs mais faire en sorte que tout le monde y retrouve pour le dire vite dans la démarche d'évaluation de l'impact social évidemment un autre aspect qui me semble important c'est pas parce que l'impact social et l'utilité sociale sont des mots à la mode et tout le monde parle d'évaluation d'impact social et d'utilité sociale qu'il faut négliger ce que j'appelle l'évaluation du fonctionnement et voilà le compte-rendu de l'activité d'accord et c'est souvent quelque chose qui est c'est évidemment quelque chose qui est important ne serait-ce que pour aussi le mettre en rapport avec la démarche d'évaluation de l'impact social c'est-à-dire que pour le dire de façon un peu brute si vous savez ou si vous avez démontré qu'une activité fonctionne bien produit de super bons résultats et que vous savez pas pourquoi ça va être d'une part peut-être compliqué pour déployer l'action sur d'autres territoires pour convaincre effectivement enfin pour vous savoir dans quel sens travailler etc donc effectivement il faut toujours avoir en tête les deux on mesure les effets d'accord mais on connaît aussi le fonctionnement et on a une compréhension détaillée de l'activité en elle-même pour effectivement être en capacité d'avoir une meilleure compréhension de l'action de façon globale et puis le dernier point c'est ce qu'on constate souvent dans les démarches d'évaluation d'impact social et d'utilité sociale c'est que le processus en tant que tel est souvent plus riche et plus intéressant que le résultat de l'évaluation c'est-à-dire que le beau rapport à la fin ou les beaux chiffres que vous avez présentés à la fin sont finalement j'allais dire assez réducteurs alors ils sont importants notamment pour des acteurs externes etc mais sont finalement assez réducteurs par rapport à la façon qui a été mise enfin par rapport à la mise en place effectivement et aux différentes actions qui ont été menées pour aboutir à ce résultat et souvent en particulier lorsqu'on est sur des démarches qui associent l'ensemble des membres d'une organisation etc les démarches d'évaluation d'impact social comme je l'ai déjà dit peuvent contribuer à renforcer la cohésion le sentiment d'appartenance l'adhésion à un projet commun etc et donc effectivement c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en compte et c'est intéressant dans la façon lorsqu'on réfléchit à la façon dont on évalue l'impact social de prendre en compte cet aspect et comme je le disais également effectivement ça permet de la démarche d'évaluation d'impact social peut être effectivement très riche pour re-questionner réfléchir réfléchir voire re-questionner le positionnement stratégique l'identité de l'organisation ré-écrire un projet associatif etc etc ce sont effectivement aussi des choses qu'on constate dans un certain nombre de démarches et donc c'est important de l'avoir en tête et de éventuellement d'en mettre un objet enfin d'en faire un objectif si c'est pertinent ou en tout cas effectivement d'être ouvert à ce type d'effet d'utilité sociale de l'évaluation de l'utilité sociale voilà merci beaucoup on va prendre quelques questions c'est toi qui fait le contrat je suis sûre je ne sais pas je ne sais pas je pense que on s'est prêt d'appeler quelques-unes pour ne pas tarder à l'idée je vais lancer la première petite question vous évoquez pas la question de la durée pour une démarche de l'évaluation dans vos travaux est-ce que vous avez pu constater que le processus est autant riche que la solution mais est-ce que on peut ébullir un peu et avoir des repères sur le temps d'investigation autour du sujet est-ce que alors évidemment la réponse est difficile parce que ça dépend de l'ambition de la démarche ça dépend du nombre d'acteurs concernés j'allais dire du périmètre de l'évaluation en tant que telle est-ce qu'on est sur un petit projet ou un petit service de quelques personnes ou sur une grande organisation voire un réseau d'organisation etc donc évidemment c'est très c'est très c'est très très variable ce qui est sûr c'est en tout cas qu'il est important à mon sens de se questionner sur les motivations enfin ce que j'ai dit sur finalement le contexte pourquoi on cherche à faire l'évaluation de l'impact social est-ce que c'est vraiment utile comment on va comment on va mettre en place de façon concrète alors qu'il n'y a pas de réponse toute faite donc évidemment ce temps-là ce temps préliminaire on va dire est essentiel et donc forcément rallonge rallonge la rallonge le temps par rapport à la démarche d'évaluation en tant que telle donc voilà donc c'est sûr que c'est on n'est pas on ne fait pas ça on ne fait pas ça en deux ou trois semaines ni même en un ou deux mois je pense qu'effectivement c'est des démarches qui peuvent prendre plusieurs mois voire plus c'est voilà mais c'est encore une fois c'est difficile de le faire on peut être comme je disais aussi dans un processus itératif de façon très rapide on arrive à quelques résultats qu'ensuite on va confronter à des à des résultats etc sur les démarches mais qui étaient plutôt sur des petits des petits projets des petites entités sur les démarches d'évaluation d'impact social donc j'ai j'ai accompagné au sein d'apprentis d'Auteuil ça a duré alors bon c'était parfois un peu en pointillé etc mais bon la plus courte a pu durer peut-être allez quatre mois et parce que c'était peut-être aussi la dernière et qu'on avait un peu la pratique jusqu'à un an vous voyez bon alors après ça dépend aussi évidemment du temps qu'on consacre voilà mais ça peut être quelque chose qui évidemment il faut l'inscrire plutôt effectivement dans la durée après il faut mesurer aussi en fonction de démoignage pour faire des structures et donc ça va aussi faire compétit des évaluations qui soient peut-être moins exigeantes bien sûr des démoignages prétentions mais plus normalement ça aura pas la peine dans les échanges avec les papels complètement complètement c'est à dire que c'est vraiment le sens de ce que de ce que j'ai présenté c'est qu'effectivement l'idée c'est c'est évidemment de tenir compte des contraintes et du temps à disposition et on est bien d'accord qu'il s'agit pas comme je vous ai dit il n'y a pas de démarche à mon sens il n'y a pas de démarche d'évaluation de l'impact social parfaite et qu'il vaut mieux effectivement faire des choses peut-être moins ambitieuses plus modestes avec un périmètre plus restreint mais qui ont du sens et qui permettent d'avancer plutôt que entre guillemets de ne rien faire du tout sous prétexte que c'est trop long etc Est-ce que vous pourriez aussi se me dire de telle structure qu'il n'y a pas plus d'explication d'emploi comme chez vous comme ça personne à l'enfin c'est arrivé qu'on cherche à présenter un impact sur l'idée d'hier en termes de collecte par exemple de taxes je cherche de rassembler un ensemble de données chiffrées qui permettent de valoriser aussi le fait que la création d'emplois se fait à une redistribution collective mais voilà c'était pas hyper cadré c'est pas très fiable mais normalement c'est dégagé pour tout ça Une réflexion plus qu'une question à votre diapositive sur les critères de choix avec le triptyque attente externe vision interne et reconnaissance qu'on parle beaucoup je suis directeur d'assurance sociale donc il y a un travail sur un territoire porté par une communauté commune à 25 communes et quand on travaille sur la définition des critères d'évaluation on oblige d'autant plus des acteurs à s'interroger à se dévoiler sur leurs valeurs et le monde qui les entoure que lorsqu'on est dans l'écriture d'un projet les objectifs on est tous d'accord on veut que ça aille mieux pour tout le monde ça c'est assez facile de tomber d'accord donc du coup le travail sur le choix des critères ou le critère de choix au moins le choix des critères d'évaluation est un peu périlleux productifement parlant quand on travaille entre vision interne attente externe oui 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 alors effectivement c'est quelque chose qui est important d'où alors voilà après la question c'est soit vous avez la possibilité de trouver un consensus entre les deux soit s'il n'y a pas de consensus d'inclure dans l'évaluation des aspects qui vont surtout intéresser les acteurs externes et puis des aspects qui correspondent à la vision interne en essayant de la défendre aussi donc après c'est des choses évidemment ça nécessite d'évaluer plus de choses et donc voilà après derrière ça pose des questions pratiques de temps etc mais oui bien sûr oui oui non mais on est bien d'accord parce qu'effectivement on confronte les acteurs et des oui acteurs qui ont des positions qui ont des positions différentes une dernière question dans les démarches d'évaluation d'utilité sociale on recommande aussi qu'il y ait un accompagnement externe justement un peu pour faire la médiation entre les parties prenantes ou aussi en interne des structures est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez enfin voilà que vous constatez ou que vous préconisez la question de l'accompagnement de les démarches d'évaluation d'impact social c'est très bien parce que c'était un beau point dont on avait parlé effectivement dont je n'ai pas parlé ici alors effectivement la question de l'accompagnement des démarches d'évaluation de l'impact social est une question qui est importante alors il y a un certain nombre d'acteurs alors je les ai montrés au début ce n'est pas une liste exhaustive loin de là mais il y a un certain nombre d'acteurs effectivement qui se sont spécialisés soit ce qu'ils se sont spécialisés soit qui font en tout cas de l'accompagnement de l'évaluation d'impact social on a parlé d'Élène Duclos mais bon il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont développés ces dernières années de plus en plus alors peut-être qu'il n'y en a pas assez encore mais de plus en plus moi mon sentiment c'est que évidemment que face à un sujet qui apparaît comme complexe l'accompagnement peut être enfin l'accompagnement est quelque chose d'utile parce que ça permet effectivement d'y voir un peu plus clair de poser les bonnes questions de gagner un peu de temps etc. après le seul point sur lequel sur lequel je pense qu'il faut être vigilant c'est que l'accompagnement doit plutôt effectivement être un accompagnement à la réflexion et à la démarche d'évaluation de l'utilité sociale à l'animation plus que la réalisation de A à Z d'une démarche ou la proposition d'un outil spécifique qui serait pas adapté je pense que tous les acteurs en tout cas tous ceux que je connais sont à peu près sur la même sur cet esprit là plutôt effectivement de construire quelque chose ou d'aider à construire quelque chose qui soit adapté à la structure et adapté à ses besoins ses enjeux et voilà ses différentes contraintes également donc voilà je pense que les acteurs de l'accompagnement sont plutôt dans cette dans cette optique là sachant que vous avez alors à la fois des acteurs qui se disent comme experts sur l'évaluation de l'utilité sociale ou de l'impact social et puis vous pouvez aussi avoir des structures d'accompagnement qui soit n'utilisent pas le terme mais peuvent faire des choses proches soit qui font d'autres choses enfin qui ont traditionnellement un autre positionnement et qui commencent à s'intéresser à ce sujet là et qui ont finalement une expérience connexe qui peut être utile et intéressante donc les choses se développent dans ce sens là sachant que c'est bon c'est quand même un objet qui est assez flou aussi qui bouge donc voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon